Salut, aujourd'hui on va parler du player de vialet proposé avec l'offre Freebox Delta et voir ce qu'on peut faire en mode autonome. Alors si vous avez un player de vialet d'occasion ou alors que vous étiez abonné à Freebox Delta, il vous reste le player de vialet parce que vous l'avez acheté au prix de 480 euros et maintenant on va voir ce qu'on peut faire quand on n'a plus d'abonnement chez Free, à savoir qu'on peut le connecter via un partage de connexion d'un téléphone portable par exemple ou alors c'est tout simplement d'un autre opérateur comme Soch, Free, non pas Free mais Orange, SFR. Alors on connecte le player, il nous donne le choix entre se connecter en Ethernet ou en Wi-Fi, là j'ai choisi le Wi-Fi. Si vous avez une connexion par WPS vous pouvez le faire ou alors je m'a cherché le réseau Wi-Fi, enfin votre réseau Wi-Fi qui est chez vous. Là je cherche mon réseau Wi-Fi, donc là je suis passé chez Soch, donc je suis sur une Livebox, Livebox 5. Donc je clique sur Livebox 5, ensuite il me demande le mot de passe de ma box. Donc là je vous le fais en rapide parce que je ne veux pas vous montrer mon mot de passe. Je valide le mot de passe et ensuite le player va chercher la connexion Wi-Fi, à savoir que ce n'est plus Free mais c'est une connexion Soch. Donc la connexion est relativement rapide, il se connecte en 2.4 ou en 5, je ne sais plus. Alors là c'est la cure d'un maigrissement des applications. On voit qu'on a toujours les applications principales du type Netflix, YouTube, Prime Video, YouTube Kid, Disney+, Spotify, Deezer et AirMedia. Alors AirMedia c'est quoi ? Alors ça vous permet de caster en fait le contenu vidéo ou audio de votre téléphone sur le téléviseur. Alors là je lance YouTube, YouTube alors ça fonctionne bien, il n'y a pas de soucis. Bon là vous voyez les vidéos que j'ai regardées récemment. Voilà, bon, c'est fluide. Alors on retourne sur YouTube, donc là je lancais une de mes vidéos pour vous montrer que ça fonctionnait bien, que le son est toujours aussi nickel, c'est le son de violet. Là je suis en mode recherché, alors je recherche quoi ? Je tourne sur YouTube, mon Deezer, mes fichiers c'est quoi ? Alors mes fichiers, ça vous permet en fait de connecter une clé USB sur le player de violet et de lire directement vos vidéos ou vos audios à partir d'une clé USB. Alors là on a la partie réglages, alors pas la Freebox, le player de violet vous permet de reconfigurer l'écran pour bien adapter la taille de l'image à celui de votre écran. Alors le HDMI CEC c'est quoi ? Ça vous permet en fait d'activer, enfin d'éteindre ou d'allumer votre télé à partir de la télé de Freebox. Alors dans le menu, on a pas mal de choses, alors on peut changer le nom du player, on peut modifier le type de connexion et on a l'information sur les freeplugs. Bon, on va savoir qu'il vous faut quand même un freeplug pour pouvoir brancher électriquement le player de violet. Ça se branche, voilà, c'est obligatoire. Là vous avez les mentions légales, bon là c'est pas très intéressant. Vous avez ensuite les informations sur la Freebox. Là on se rend compte que internet, on n'a plus aucune information sur le débit ou la connexion parce que là j'ai une connexion Soch. Donc on oublie, tout est passé à zéro, ça ne sert plus à rien. Le stockage, il n'y en a pas parce qu'à l'origine, le disque dur est dans le serveur Delta donc il n'est pas dans le player. La téléphonie, bien sûr il n'y a plus et le Wifi, il dit qu'il n'y a pas de carte réseau mais bon, voilà. Ensuite, la gestion de l'énergie, alors on peut choisir une mise en veille programmée entre 1h et 12h. Voilà, si vous regardez la télé, vous avez peur de vous endormir avec et oublier d'éteindre votre player, vous pouvez configurer une mise en veille automatique. Alors là vous avez l'AirMedia vidéo, ça c'est pour l'iPhone, alors c'est des applications, voilà on ne peut rien télécharger, il y a juste AirMedia et Netflix, mais bon c'est déjà configuré. Activez le serveur, voilà, bon, il n'y a pas grand chose. Alors, on a la partie audio. Alors là vous avez le choix entre la sortie, soit utiliser les haut-parleurs de violet, soit sortir le son par l'HDMI pour que votre appareil connecté, votre écran ou votre barre de son puisse sortir le son. Le mot nuit, le mot malentendant, le volume de l'auto-description, ça c'est pour les malentendants, et mettre la Freebox, enfin le player, soit en anglais, soit en français. C'est les seules deux langues disponibles. Amazon fonctionne, Alexa fonctionne très bien sur toujours, par contre le skill Freebox ne fonctionne plus du tout, l'Ok Freebox, là ça ne marche plus quand le player est en mode autonome. Associe un autre périphérique, alors là c'est pour connecter votre téléphone portable, ou un autre périphérique Bluetooth, ce que je vais faire avec mon OnePlus. Donc là je lance une recherche, il trouve effectivement Freebox Player, je me connecte, j'associe, je dis ok. La Freeboxbox, c'est un abonnement de 32,99€ par mois pendant un an, et ensuite on en passe à 39,99€ par mois. Vous allez recevoir la Freebox, à votre domicile, vous recevrez un gros carton, qui fait environ 2,5kg. Pour ce carton, il y a trois boîtes, le serveur, le répéteur. Alors là j'ai un gros problème, comme vous avez entendu, le son est saccadé, c'est haché. Dites-moi en commentaire si vous avez le même problème en mode autonome. Alors tout en haut à droite, vous avez trois icônes, le mode haut-parleur, le mode nuit, alors ça c'est pour réduire l'intensité des basses, parce que c'est vrai que le player de Vialet est connu pour avoir des basses assez puissantes. Donc si vous voulez éviter d'avoir des problèmes avec vos voisins, ou le soir ou la nuit, vous activez le mode nuit pour éviter d'avoir trop de basses et de faire tromber les murs. N'oublie pas de t'abonner, d'encourager la chaîne et d'activer les notifications et de mettre un pouce bleu si tu veux. Ça m'aide à faire connaître mes vidéos, parce que j'essaie de faire grandir cette chaîne et ce serait sympa de votre part. Que dire de plus ? Là je redémarre le player de Vialet, donc il recherche à nouveau le Wi-Fi. Donc voilà, c'est relativement rapide, maintenant que c'est une fois que c'est configuré, vous pouvez le débrancher électriquement, savoir que c'est recommandé en ce moment, surtout avec les problèmes d'énergie, pour éviter de laisser les appareils en veille. Voilà, ça refonctionne, il est 21h28, on était le 15 octobre quand j'ai fait la vidéo. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce player de Vialet, est-ce que c'est une bonne affaire de le conserver, de l'utiliser ou de l'acheter d'occasion pour pouvoir l'utiliser chez vous, pour lire des vidéos YouTube ou pour écouter de la musique ? Dites-moi en commentaire pour le problème de son via le Bluetooth, si c'est uniquement chez moi ou si c'est en général chez tout le monde. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer mes tests. Alors prochainement, on va faire des tests sur des appareils audio, des casques. Donc, n'hésite pas à t'abonner et je te réserve pas mal de surprises dans les prochaines semaines. A très bientôt et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501